Bonjour, et nous voici déjà pour notre tout dernière émission de Mon Rock TV pour cet été. Tout de suite, voici le sommaire. Et Raphaël, ça ne te dit pas de faire l'interview maintenant ? Si, tout de suite, l'interview du jour. Avec notre intervenant journaliste. Té, té, télé, voie une attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Té, té, télé, 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 oh pardon, 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 pardon. Euh, oui, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Alexandre. Et que fais-tu dans la vue ? Alors, moi je suis photographe, formateur en photo et animateur, notamment dans cette colo. D'accord. Intervenant dans cette colo. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est sympa, parce que j'aime bien, parce que j'aime bien transmettre, transmettre la photo, transmettre la vidéo, transmettre l'image, transmettre aussi tout ce qui va être l'information, apprendre à transmettre l'information. J'aime bien aussi avoir, être au contact des enfants et leur apprendre vraiment les choses que je sais et que j'aime. L'important, c'est aussi de prendre du plaisir au final. C'est super important de transmettre ce plaisir et de donner envie. Donc là, moi, c'est mon but, c'est aussi de vous donner envie de faire le métier que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire journaliste et photographe, donc photographe de presse. Du coup, c'est vrai que c'est un métier passionnant et très exigeant. Donc, je suis très content de vous accompagner dans ce métier et dans cette passion. Pourquoi vous avez décidé d'être photographe et d'arrêter le journalisme ? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être photographe ? Alors, je suis encore photographe, je suis toujours photographe. Je fais de la formation, donc je donne des cours de photos, que ce soit à des enfants, des ados, des adultes. Mais je suis aussi photographe, je fais des photos notamment, alors plus dans la presse, beaucoup moins dans la presse qu'il y a quelques années, qu'il y a une dizaine d'années. Mais je fais des photos en fait pour les entreprises, pour leur communication, pour les aidants dans leur communication, pour les réseaux sociaux, pour leurs plaquettes, des choses comme ça. Et qu'as-tu pensé de cette colo avec nous du coup ? C'était super sympa. Moi, c'est la deuxième colo que je fais ici à Mont-Roc. C'est sympa. Moi, je reprends la suite d'Alain Bachelier qui faisait du coup cette activité. Il m'a proposé très gentiment de prendre la suite. Moi, je suis passé un très bon séjour. On a fait des choses bien sympathiques, on s'est bien éclaté. Je pense aussi à appris des choses. Donc pour moi, c'est tout bénef, tout est sympa. Mais quel est ton parcours ? Mon parcours ? Alors, j'ai fait un bac ES. Alors, ES, c'est économique et social. Ensuite, j'ai fait une école, j'ai fait de la fac. J'ai fait une licence de géographie et de sciences du langage. Donc, j'étais plutôt destiné à faire du journalisme écrit au départ. Et ensuite, je me suis tout naturellement en fait tourné vers la photo parce que c'était un peu ma passion. Donc, j'ai fait une école de photo pendant trois ans. Et sur le tard, là, autour de mes 40 ans, j'ai passé un diplôme d'accompagnateur en montagne qui me permet de pouvoir allier la photo et la montagne qui sont mes deux passions. Qu'as-tu prévu pour l'avenir ? Demain ? Ce soir ? Le soir, c'est la boum. Ouais, la boum. On en a très, attends. Ouais. As-tu prévu de continuer dans le journalisme, la formation et tout ? Ou as-tu… Ah oui, moi, je m'éclate là-dedans. Ou as-tu cherches-tu de changer de… Ah non, moi, je m'éclate là-dedans. J'adore transmettre, j'adore… Voilà, il y a un moment, j'ai appris des choses, j'ai dû savoir, j'ai des connaissances, des compétences. Maintenant, j'ai envie de les transmettre en fait. Je n'ai pas forcément envie de mettre en avant mes compétences à moi, mais plutôt de les mettre à profit pour que des personnes, ce soit des adultes ou des enfants, apprennent à servir d'un appareil photo, apprennent à servir d'une caméra, à passer devant une caméra, à filmer, à prendre le son, à comprendre tout ça, tout cet écosystème qui est important et qui permet de transmettre l'information. Mais pourquoi tu décidais de nous initier au journalisme ? Parce que, alors, comme je vous ai dit, la première séance, vous êtes ici au journalisme, c'est important pour moi, parce que vous êtes noyé d'informations, vous avez énormément d'informations autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a énormément de médias, et c'est très compliqué de faire la part des choses entre la vraie information et puis l'information un petit peu fake. Donc le but, c'était aussi de vous initier au discernement, vraiment arriver à avoir un discernement, et à avoir du recul, surtout prendre du recul sur ce qu'on vous montre, ce qu'on vous montre à la télé, ce qu'on vous montre sur Internet, de manière à ce que vous puissiez vous faire, vous, votre propre idée des informations et de ce qui se passe réellement. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, on vous donne une information, c'est une information parmi d'autres, c'est peut-être une partie de l'information, et on vous cache peut-être certaines choses, ou on vous les présente différemment. Donc c'est à vous d'avoir votre propre libre arbitre et votre propre discernement pour faire la part des choses, en fait, dans ce qu'on vous a dit et dans ce qu'on vous donne à voir. Très bien. D'où viens-tu, du coup ? Alors, moi, je suis originaire des Pyrénées, j'ai habité, je suis né à Tarbes, j'ai fait mes études à Toulouse et je suis passé par Paris et ça fait 7-8 ans que je suis ici dans la région en Haute-Savoie, pas loin de Genève. J'habite à 30 km de Genève. Mais tu es pour Paris ou Marseille ? Alors, je ne regarde pas du tout le foot. Je n'ai pas du tout la culture foot, tout simplement parce que ce n'est pas mon kiff, au final. Je suis plus rugby, au final, parce que je trouve qu'il y a un peu trop d'argent dans le foot et ce n'est plus vraiment du sport. Je suis très sportif, par contre, mais pas forcément du sport co, à part peut-être que je fais du volet, mais je suis plutôt dans des sports individuels, la marche, la rando, l'escalade, l'alpinisme. Je suis un peu tout chatou en termes de sport. Et tu manges du beurre doux ou du beurre domiciel ? Beurre doux ou du beurre domiciel ? Alors, je suis en moitié breton. Mon père est de Brest, donc beurre domiciel, bien sûr, clairement, c'est sûr. Comme ton père est breton, tu dirais plutôt pas un chocolat ou chocolatine ? Alors, voilà, ça c'est compliqué, parce que vu que j'ai vécu dans le sud une bonne partie de ma vie, quand je suis arrivé ici, que j'ai parlé de chocolatine, on m'a regardé à des yeux, on m'a dit, c'est quoi une chocolatine ? Donc oui, chocolatine à 100%. Et huile d'olive, parce que du coup, je suis aussi du sud, donc en même temps, je fais beurre doux, beurre salé, je veux dire, et huile d'olive. Et chocolatine, surtout chocolatine, c'est important. Oui, précise. Merci de nous avoir accordé ton temps et merci pour cette interview. Merci à vous. Et on espérera te revoir après la colo. Avec plaisir. C'est quoi cet accoutrement ? Pourquoi cet accoutrement ? Car en fait, on t'explique, c'est notre dernière émission. Donc on a dit, aujourd'hui, elle est un peu spéciale. C'est un peu le vendredi, c'est permis. Et comme ce soir, c'est un peu la boum aussi. D'accord. Donc on finit l'interview en dansant, quoi. Ouais, voilà. C'est ça ? Sur le remix SNCF, ça fait ça ? Attention au passage d'un train, éloignez-vous de la bordure du quai. Cool, ce soir, c'est la boum. Oui, d'ailleurs, on espère qu'il ne pleuvra pas pour la boum. Oh mince, il pleut. Tout de suite, la météo. Bonjour, bienvenue pour ce bulletin météo. Aujourd'hui, on a une petite idée. On a un intervenant, Raphaël, qui va faire la météo pour les malentendants. Donc, au nord, en Alsace, il fait très frais, mais beau, au soleil. Dans le sud, il fait très chaud, très très chaud. il fait moins 50 000 degrés. Vers Morroc, il fait un peu friquette, mais il pleut aussi. Mais ça va, bonne température. Vers Paris, c'est la grosse calamité. Il y a des torrents de pluie. Et c'est déjà fini pour cette météo, parce que les autres villes, on n'a pas eu des informations. Du coup, merci d'avoir pris le temps pour regarder cette météo. et j'espère que les malentendants auront compris la météo. Merci et au revoir. Dis, ça te dit de regarder le butier maintenant ? Ah ouais, allez, vas-y, tu tiens. Il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. Je bouffe personne, mais je bouffe les doigts de ceux qui me prennent l'anneau. Yo ! J'aime pas les gens parce que j'aime pas les gens. J'aime Soro, mais j'aime pas Soro. Je me chante avec tout le monde. C'est notre but du Mordor, Mordor, Mordor. Je sais, j'aime pas les gens. Putain ! Oh ! Je vais récupérer tout pour l'avance. Je vais aller faire un magnifique. Je vais donner le plus de soleil. Je vais te tuer. Et tu dis, quand ça clignote ça, ça tourne. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501